Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui dont vous parlez en fait à propos de PES 2016 Je parlerai aussi de FIFA 16 Juste dans la barre de commentaires évitez de vous engueuler entre ces deux jeux Puisque ça reste quand même un jeu de foot et puis faut pas trop se prendre la tête Enfin voilà je joue peut-être que je ferai des vidéos comparatives c'est important Il y a des plus dans chaque côté et faut arrêter de se casser la tête à vouloir défendre son jeu et tout Les deux sont plutôt correctes même si voilà on retrouve peut-être un peu plus on va dire de bonus dans un côté Mais l'autre côté qui est PES 2015 on peut retrouver vraiment on peut dire les joueurs ont des on va dire Ils ont beaucoup de techniques et ça c'est quelque chose d'assez surprenant Et moi j'aime beaucoup la qualité d'image sur PES puisque c'est vraiment un simulateur de football FIFA aussi mais moins en fait c'est moins d'un KTOS assez compliqué à expliquer Enfin bref je vais juste vous donner des petites informations à propos de PES 2016 Il y a eu énormément de rumeurs et tout en disant ouais il y aura pas de PES 2016 et tout Parce que ça marche pas bien ça sera mort Alors je vais juste vous montrer donc un petit screen en fait sur l'écran Qui prouve comme quoi bah non en fait Konami sont bien en train de développer Enfin ils ont quasiment fini le développement de PES 2016 Et il sera annoncé et ça a été confirmé à l'E3 2015 Qui est un grand salon de jeux vidéo où souvent bah les gros jeux vidéo vont être présentés là-bas Pour dévoiler soit des gameplays, des petites démonstrations du jeu, des informations un peu supplémentaires Que des avis souvent positifs, des informations positives pour qu'après finalement les gens ils ont envie de se procurer le jeu Donc l'E3 2015 vous allez me dire mais c'est quand ? Et bien écoutez c'est exactement le 16 au 18 juin C'est pour ça qu'en fait ce mois là malheureusement il n'y aura pas d'informations à propos de PES 2016 Mais ça sera le mois prochain donc du 16 au 18 juin On devra forcément en fait se retrouver avec quelques petites informations Voir je pense peut-être un petit match qui sera en démonstration avec les nouvelles animations Il y aura beaucoup de travail qui aura été donné là-dedans Et puis surtout moi je suis un peu ébloui quand même par cette qualité d'image Malheureusement pas beaucoup de personnes autour de moi jouent à ce jeu là Et forcément je suis un peu obligé, je suis contraint à jouer à FIFA Mais voilà après ça reste un avis On choisit ce jeu pour certaines raisons Et puis après moi je respecte tous les avis Avec aussi une autre petite information C'est qu'ils ont confirmé aussi qu'il y aura beaucoup plus de licences de clubs et de championnats C'est à dire que normalement ça devrait se retrouver Parce que c'est vrai que c'est un assez gros défaut avec PES C'est qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup de licences Et là ils sont en train de reconstruire C'est à dire qu'ils sont en train finalement de remettre des licences et tout Remettre pas mal de choses dedans Et ça peut vraiment finalement concurrencer FIFA Même si on sait tous que FIFA c'est un peu le game du football number one En termes de vente et tout Mais peut-être que cette année là ça peut être différent Ça dépend de comment ils vont à peu près changer le jeu Même si voilà ils vont apporter beaucoup de modifications je pense Et puis c'est à peu près tout Pour l'instant avec cette petite image que je vous aurais montré Normalement c'est sur Twitter Pour bien confirmer comme quoi il y aura bien l'existence de PES 2016 Et que ce ne sont pas des rumeurs Mais pour l'instant c'est officiel Voilà rendez-vous donc dans un mois pour avoir plus d'informations Peace out Peace out Peace out Peace out Peace out Peace out